Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 79 d'Extreme Warfare Revenge avec Rekker Wrestling. Cette fois on commence directement dans le menu. On va pas commencer par un show parce que j'ai un petit peu réfléchi par rapport à la dernière fois. Et j'ai quand même constaté en recrutant les deux derniers recrues qui étaient Ace Hawkins et l'autre personne dont j'ai totalement oublié le nom. De toute façon je peux retrouver qui est malheureux, Estrella Dorada Junior c'est ça. Alors quand je les ai recrutés je me suis aperçu, surtout en les cherchant en fait, que ça devenait un petit peu compliqué de trouver des bons catchers pas trop chers qui étaient plutôt libres. Parce que voilà, il existe des bons catchers mais la très très grande majorité d'entre eux sont, et c'est logique, sous contrat ouvert avec d'autres fédérations. Donc deux, trois, bon certains j'imagine sont sous contrat signés mais cela n'apparaît pas dans le résultat des recherches. Donc ce que j'aimerais faire maintenant tout de suite, c'est avec donc les quelques 3 750 000 dollars dont nous disposons, ouvrir le camp de développement, le territoire de développement même devrais-je dire. Donc ça va nous coter 500 000 dollars, aucun problème. On va appeler R.W.Future, voilà, au pif. The future is here. Alors bien sûr, il nous faut un booker. Buddy Solokic, alors Buddy Jerry Johnny, alors qui a le plus de talent ? Alors je ne sais pas si ça a vraiment une influence sur la qualité du booking au territoire de développement. Alors apparemment c'est Johnny qui a le... Ouais, Johnny a le meilleur talent. Ouais, c'est logique. 73, il n'y a pas photo. Donc, Johnny C. Jr. Parfait. Et donc je vérifie que je ne me suis pas planté. C'est bien Johnny C. Jr. Parfait. Nickel, nickel. Et donc je vais partir à la recherche de jeunes pousses tout simplement, de jeunes catcheurs. Je vais viser carrément en dessous de, allez, 22. Entre 18 et 22 ans. A mon avis c'est pas mal. On va quand même avoir quelques prérequis. Quelques prérequis j'imagine, ouais. On va être sympa, on va être 50, on va être 55. Voilà, on va un petit peu... Comment dire ? Avoir un certain minimum, on va dire. On va axer bien sûr la priorité sur les jeunes qui ont du potentiel en vitesse. Et pour le salaire, il ne faudrait pas des salaires trop mirobolants. Donc j'imagine 10 000. Alors pour l'overness, pour l'overness... Pour l'overness, je ne pense pas qu'on trouvera grand monde à 75 quand même. Surtout s'ils sont jeunes. Et bien déjà, même comme ça, on ne trouve personne. Est-ce que pour plus cher, on trouve quelqu'un par exemple ? Non. Alors même des jeunes tout court, ça manque. Alors attendez. Juste pour voir... Alors on va remettre le salaire comme il était. On va voir ce que ça donne si on ne met aucun minimum nulle part. Enfin si on ne met aucun minimum partout. Bref, zéro quoi. Si, il y a quand même des jeunes. Alors on va peut-être revoir nos exigences à la baisse. Allez, 25 pour ça. 35 pour ça. Et 40 pour la vitesse peut-être. Allez, 30 pour le charisme. Et puis auverness, on s'en fiche. Vache ! Je sens que ça va être compliqué. Ouais. Les centres de formation n'ont pas fait du bon boulot, je pense, récemment. À moins qu'on doive chercher des salaires plus gros. Oh ! Mais à quoi va ressembler le catch dans quelques années, quoi ? Dans cette partie, je sens que ça va être une catastrophe, le catch. Alors à moins qu'on puisse choper des gens un petit peu plus vieux. Même pas ! Ouais ! Bon. Laisse tomber la bagarre. Laisse tomber un petit peu la technique. Fais voir la vitesse. Oh ! Oh là 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 ! Bon. Au moins la vitesse, rassurez-moi. Bon, le charisme à la rigueur, on peut s'en moquer aussi. Mais rassurez-moi quand même. Ah bah voilà, là c'est mieux. Ouais, mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir grand monde. Alors voilà, on a quelques jeunes ici, là. Alors, Arnold Maniac. Alors, technique, ce n'est pas très très bon. Alors, c'est marrant. En fait, c'est assez inégal. La plupart des jeunes qu'on pourrait avoir sont des jeunes qui sont du coup là, vu que j'ai fait la recherche exprès, plutôt pas mauvais en vitesse. Mais pour le reste, c'est un petit peu laborieux quoi. Alors après, Rocky Wilmington. Je pense que ça peut se rattraper. Ouais, je pense que ça peut se faire. Ça peut se faire, ça peut se faire. Alors, si je le prends sous contrat ouvert... Je pourrais me le faire piquer, potentiellement. On ne sait jamais, parce qu'il est quand même plutôt over. 45, c'est quand même pas trop trop mal. Bon, je ne pense pas qu'il se fera signer par quelqu'un d'autre. Donc pour l'instant, je pense que je vais juste le prendre en contrat ouvert. Donc, Rocky, c'est bon. Arnold, il y a peut-être du potentiel en bagarre et en charisme aussi. Ah, c'est pas mal ça, effectivement. Central Simpson, qu'est-ce que c'est que ce nom ? Mais c'est n'importe quoi. Bon, on te trouvera un nom pour tes débuts au territoire de développement, parce que là, je ne pense pas que ce soit acceptable. Donc, un jeune catcheur britannique. Allez, adjugé. Arnold Maniac, on va prendre aussi. Allez, boom. Cristina Rivaldo, une femme qui a des stats qui pourraient progresser, effectivement. Ça reste convenable. C'est un peu plus cher. On va courir le risque. Alors, ce qui va être bien, c'est qu'ils vont compter dans le roster, quand même, je pense. Donc, je vais peut-être pouvoir relâcher les deux déprimés, là. Ceux que j'ai recruté récemment. Et Lady Hilton, on va tenter, quand même. Boom. En fait, je vais tous les recruter pour voir. Je vais former au moins les... Pas mal pour le charisme, là. Je vais former des jeunes. Hein, voilà. Ça va me coûter de l'argent, certes. Mais au moins, on sera bien. Donc... Non. Contract type, open only. Donc, Arnold Maniac. Développement. Hop. Oui. Ce sont tous des jeunes. Christima. Oui. Holden. Oui. Jack. Oui. Lady Hilton. Oui. Rocky Wilmington. Et c'est tout. Donc, on en a... 7. Donc, on a 7 petits jeunes qui sont au territoire de développement. Donc, effectivement, c'est un coût assez conséquent. Mais, voilà, voilà. On a donc Estraladorada Junior qui est beaucoup trop déprimé. Donc, on va lui proposer de partir. Ok. J'accepte. Et Ace Hawkins. C'est dommage parce qu'il a... Non, il n'est pas malheureux, lui. Mais non, il n'est pas malheureux. Qu'est-ce que je raconte ? Alors, c'est qui l'autre déprimé ? Ah, bah c'est Hero Crimson. Alors, c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais. C'est beaucoup plus grave que ce que je pensais. Oui, il faut qu'il y ait des trucs, Master Hero Crimson. Pauvre Sturie. Pauvre Sturie. On va te trouver quelque chose à faire. Voilà. On va te trouver quelque chose à faire. Bon, bah c'est très bien, alors. Bon. Rapidement. Rapidement, rapidement. Pour les noms, pour les noms, je verrai peut-être. Oui, on verra. On verra. De toute façon, on n'a pas de photos. On n'a pas le temps de s'attacher à eux. Voilà. Donc, c'est très bien. Ceci étant fait, on va pouvoir passer au premier show de cet épisode. Alors, ouais, du coup, on ne va pas finir le mois de janvier lors de cet épisode. Je suis désolé, mais il fallait faire ça pour assurer l'avenir, déjà, de Rekker Wrestling, mais également l'avenir du catch. Parce que, vu les jeunes qu'on se tape, bon, il y a du boulot. Voilà, il y a du boulot. Donc, Johnny, bon courage. Et merci, déjà, de t'en charger. Voilà. Donc, c'est parti pour Tenacity. Ce show est bizarrement construit, mais on verra bien ce que ça va donner. Donc, pour commencer, Massero Crimson, qui n'a pas le moral, je le rappelle, a un match entre Xix et Xavante. Donc, ça fait un score de 53% à l'arrivée, avec une victoire de Massero Crimson. Donc, bien sûr, la note du match a, évidemment, été affectée par le moral assez bas de Massero Crimson, qui gagne avec son PK Breaker. Qui gagne avec son PK Breaker, excusez-moi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je bouffe un petit peu plus mes mots que d'habitude. Ensuite, je suis dans le ring. On se bouffe le nez avec Julia, parce que, voilà, elle m'a révélé son plan démoniaque, qui est de me faire chuter. Bon, encore une fois, c'est son plan, hein. C'est pas une surprise. Et bien sûr, son lieutenant, pour faire ça, son arme même, devrais-je dire, c'est Trip Cassidy. Donc, 74%, c'est excellent. Ensuite, on a encore un match, si je ne me trompe pas. Ryan Genesis contre Gregory James. Un match qui fonctionne très bien, et je m'y attendais justement à ce que ça fonctionne plutôt bien. Donc, 75% pour la qualité, 60% pour la réaction. Note totale, 67%. Gregory James gagne son match avec son encore. Donc, son finisher, sa prise de finition. Et ensuite, Dice Canaoka l'attaque. Car oui, Gregory James s'est montré assez méchant avec Dice Canaoka. Donc, c'est logique que son rival veuille se venger. Donc, ça, c'est fait. Très bon segment. Michael Diablo, ensuite, se bagarre avec Silverwood de façon verbale, bien sûr. Donc, il y aura certainement un match entre les deux lors du main event. Ce n'est pas encore officiel. Ça peut encore changer, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, Lady Aphrodita fait une promo contre Heidi Lovelace. 58%, c'est bof, on va dire. Jack Silverwood est en coulisse quand il se fait attaquer par Tripp Cassidy. Eh oui. Donc, le main event ne sera probablement pas un match entre Jack Silverwood et Michael Diablo. Bon. Le segment fait seulement 60%. On espère faire mieux par la suite. Donc, avec notamment peut-être le segment d'après. Barrett Brown contre Trey Williams. Et ça fonctionne très bien, ça. Ouh. Là, j'ai fait un segment qui est plutôt bien, plutôt bon. Non seulement, c'est un bon segment. Mais en plus, ça fait gagner LeVernay à quelqu'un. Ça initie le départ d'une nouvelle équipe. Donc, pour la qualité, 72. Pour la réaction, 66. Et 69 pour la note totale. Donc, Barrett Brown a affronté Trey Williams. Trey a gagné grâce à l'intervention de son frère John. Et qu'a-t-il fait pour faire ça, justement ? John leaves the ring. Oui, d'accord. The Lung Blower. Donc, il va exploser les poumons. L'arbitre n'a rien vu. Trey a fait le tomber. Ensuite, Trey et John ont tabassé Barrett Brown. Est arrivé alors Adam Page. Qui donc a sauvé Barrett Brown. Chassant ainsi les champions par équipe en titre. Donc, du coup, Adam Page et Faith. Ils gagnent 4 points d'overness. Nickel. Là, ce segment-là a très bien fonctionné comme il le devait. Donc, ensuite, bien sûr, il me fallait un main event. Donc, j'ai dit. Ok, main event. Trip Cassidy contre Aaron Arbo. Parfait. Ces deux-là, je pense que le main event va être... Avec ces deux-là, le main event va être juste gigantesque, je pense. Donc, 66%. C'est un bon segment. Là, j'ai fait deux segments coup sur coup. Qui étaient juste des interviews, juste comme ça. Pour filer un petit peu du ton d'antenne. D'une part, Ace Hawkins. Bon, qui ne fait que 43%. Et ensuite, à Jason Jordan. Qui s'en sort très bien dans cet exercice. 68% pour le segment. Ce qui est bien. Et en plus, il gagne 1 point d'overness. Bien, non, cher Jason. Très, très bien. Et on a donc le main event. Ouh ! Le petit 91% de qualité qui fait plaisir. Ah, ça fait méga plaisir. Donc, Trip Cassidy contre Aaron Arbo. Je ne suis même pas surpris de la note du match. Très sincèrement. Enfin, de la note du match. De la qualité du match. Vu les stats que ces deux-là ont. C'était couru d'avance. Que ça allait faire un truc énorme. Je l'ai annoncé d'ailleurs. Donc, 91% pour la qualité. La réaction, malheureusement, est un petit peu faiblarde. Seulement 57%. En revanche, la note totale est de 74%. Ce qui est très encourageant. Parce qu'une fois que ces deux-là seront très over. Ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Au ring, surtout. Ça va même faire beaucoup de bien. A nous. Mais ça fera également du mal. Aux cordes vocales, je pense. De la foule qui sera en délire. Et ce match, c'est fini. Avec une égalité. Donc, une égalité due à un temps limite qui a été atteint. Je ne voulais pas donner un vainqueur aussitôt dans l'histoire. Car vous devinez bien que Tube Cassidy sera donc l'arme de Dula Belz. Et Aaron Darbo sera la mienne. Voilà. Donc, on aura un petit peu cette guéguerre. Genre, voilà. J'ai mon champion. Tu as ton champion. Ils vont s'affronter pour savoir lequel des deux est le meilleur. Et qui de nous deux soutient... Enfin, à la meilleure vision en fait. Qui de nous deux repère plus facilement talent. Qui de nous deux... Qui de nous deux... Voilà. Est plus apte à avoir le pouvoir. Donc, excellent. L'arbitre déclare que le temps limite a été atteint. Et le match se finit sur une égalité. Donc, excellent match. Excellent. Et on fait un show plutôt modeste. 64%. C'est pas si extraordinaire que ça. Mais bon. Encore une fois, les shows télévisés sont... Bah, c'est ce qu'ils sont. Dans le sens où... On fait intervenir un petit peu tout le monde. Donc, bien sûr, avec les... Avec les interviews des mecs qui sont pas très over, forcément. Ça fait descendre un petit peu la note du match. Alors. Barrett Brown doit être plus haut dans la carte. Heidi Lovelace veut des matchs contre Lady Aphrodita. C'est prévu à grande. Tenacity a été vue par 433 personnes. On a fait un 0.94 d'audience. Très très bien. Donc, on nettoie tout ça. Et pour ce qui est de Barrett Brown, c'est avec grand plaisir, mon cher ami, que je vais te propulser au rang de mid-carder du haut. Voilà. Upper mid-carder. En fait, c'est... Il est au haut du milieu de la carte. Ouais. Je vais garder Upper mid-carder parce qu'en français, ça devient très compliqué quand même, cette histoire de... De statut. Et il me remercie. Il ne me décevra pas. Alors, tout de suite, tout de suite. On va faire une équipe. Est-ce que j'ai déjà commencé à la faire ? Non. Alors, c'est assez drôle. Mais Hady Lovelace et Anya ont déjà fait équipe. Mais bon, vu que ce n'est pas prévu pour l'instant, on va ajouter une équipe. Donc, tout simplement, Adam Page et Barrett Brown, tout simplement. Barrett avec deux R de T. Équipe composée, attention, d'Adam Page et de Barrett Brown. Ok, c'est bon. Et finisher, ce sera pour l'instant non et il ne s'appellera pas type name here. C'est quelle équipe qui avait ce finisher au tout début ? Je crois que c'est Anaoka et Morgan. Est-ce qu'ils ont toujours ? Non, c'est bon. J'ai corrigé le truc. J'ai corrigé le truc. Bon, parfait. Parfait, parfait, parfait. Eh bien, nickel, on est bien là. On est à combien d'images publiques ? 32. On n'a pas dû progresser, je pense. Donc, on est le samedi. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, on approche petit à petit de la fin du mois de janvier. Donc, on sera... Ah non, on va peut-être le finir ce mois de janvier, finalement. Ou pas. On arrivera au 29. Ouais, non. Non, non, le... D'accord. On aura, bien sûr, Tenacity qui aura lieu le 31 janvier. Et là, donc, c'est Resistance. Ok. Donc, pour ce qui est des mails, blablabla, 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 blablabla. Donc, des shows qui ont eu lieu. Beaucoup de shows. Beaucoup trop de shows, même. Ça fait beaucoup trop de mails. J'ai toujours cette angoisse d'avoir mon micro coupé. Là, c'est bon, il est allumé parce que la petite lumière est éteinte. J'ai toujours peur de voir la lumière bleue qui m'indique que mon micro est coupé. Toujours la petite angoisse. Attendez, du coup, je... Mince. Je suis revenu au premier. Ah, le clic malheureux. Le clic malheureux. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, il y a des gens qui se barrent, blablabla. Bon, il faut quand même que je fasse gaffe. Parce qu'après tout, j'ai quand même des gens qui sont sous contrat ouvert. Alors certes, bien sûr, ils ne sont pas hyper over. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de risques qu'ils... Enfin, ils ne sont pas hyper over. Ils n'ont pas des stats de dingue. Donc, il y a quand même assez peu de chances pour qu'ils nous quittent pour d'autres fédérations. Parce qu'ils sont en formation pour l'instant. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. On va pouvoir donc booker Resistance. Et ce sera donc le show qui nous permettra de conclure cet épisode. Je ne le sens pas trop mal, ce show. Alors, Gregory James est dans le ring. Deis Ganoka arrive pour le défi dans un match. Lors du prochain événement spécial Inside Fire, le challenge... Le défi, pardon. C'est vrai qu'on dit challenge aussi en français. Est accepté. Donc, 66% pour le segment, c'est pas mal. On reverra Gregory James un petit peu plus tard dans le show. En attendant, on a un match entre Alex Silva et Mercurio. Un match qui fonctionne vraiment très bien. 83% pour la qualité. La réaction de la foule est beaucoup plus basse, malheureusement. Seulement 43%. Ce qui fait qu'on a un segment à 63%. Bon. On peut voir ça d'un autre... On peut voir ça... Comment dire ? De façon inverse. C'est-à-dire que... On peut dire, ah mince, la réaction n'a pas été top. Mais heureusement, la qualité a rattrapé le coup. C'est une façon de voir les choses. En tout cas, victoire d'Alex Silva. Alex Silva, justement, qui se fait défier par ensuite Jason Jordan. Voilà un petit segment comme ça qui n'entre pas dans le cadre de normalité. Qui pourrait donner lieu à un match qui pourrait être pas mal. J'ai vérifié un petit peu les stats d'Alex Silva et de Jason Jordan. Ça pourrait coller, je pense. Alors, même si le segment n'est pas terrible au niveau de la notation. Seulement 54%. Alex Silva gagne quand même 3 points d'overness. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Souvent, mettre des mecs pas très over dans des segments, ça fonctionne pas trop trop mal. Et là, la preuve en est faite. J'espère que le match va profiter aux deux, surtout. Alors, attendez. Que je mette dans mon petit bloc de notes. Voilà, que j'oublie pas le match entre Jordan et Alex Silva pour le prochain show. Donc, Silva versus Jordan. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ensuite, Emil J. fait une interview de Masairo Crimson. Voilà, 66%. Voilà, histoire de remonter un petit peu le moral de Masairo. De Sturie. Voilà. On a donc ensuite les débuts de l'équipe d'Adam Page et de Barrett Brown pour affronter Unholy Cult. Formé par Gregory James et Xix Xavante. Victoire, bien sûr, des vilains. Parce qu'il faut garder une certaine crédibilité, surtout pour Gregory James. Donc, victoire des vilains qui ensuite tabasse les gentils. Donc, la qualité n'est pas moche du tout. 74%, c'est correct. La réaction est un peu plus faible. 63 de notes. J'imagine que ça reste acceptable. Bon, là encore, on coince un petit peu entre les 60 et les 65. On a d'ailleurs ensuite un 60% avec Hero Morgan qui discute avec son manager El Ligero. Qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Donc, là, le petit segment mis comme ça pour faire apparaître Morgan et El Ligero dans le show. Alors, là, on a un match à 4. Un match à 4 par élimination entre Amber Rodriguez, Hania, Lady Aphrodita et Muneca de Plata. Voilà, donc, un match à 4 pour déterminer la future aspirante numéro 1 au titre de Heidi Lovelace. Et sans surprise, c'est Lady Aphrodita qui gagne le match, pardon. La première à se faire éliminer est Muneca de Plata. La seconde, d'ailleurs, donc Lady Aphrodita élimine Muneca. La seconde à se faire éliminer, surprenamment, est Hania. Et qui a éliminé Hania, justement ? Ah, c'est clairement Amber Rodriguez. Donc, j'espère que ça va me remonter un petit peu le moral. Et à l'arrivée, Lady Aphrodita parvient à battre Amber Rodriguez. Donc, 59% de qualité. Bon, j'imagine que les trois ont des styles assez différents. Surtout, Hania qui est au-dessus de tout le monde, en fait. C'est un peu cruel de l'avoir fait sortir en numéro 2. Bon, elle pourra se rattraper, c'est pas très très grave. Peut-être qu'on pourrait faire un match entre Rodriguez et Hania. C'est peut-être pas une bonne idée, non. En le disant, je me suis dit, non, c'est pas une bonne idée. Niveau des styles, c'est beaucoup trop différent. Il faut trouver autre chose. Bon, 55% pour ce match. Bof, quoi. Mais bon, je voulais faire participer un petit peu tout le monde. Et d'ailleurs, derrière, Heidi Lovelace fait une promo contre sa rivale. Et donc, sa future adversaire à Inside Fire. Ça fait 68% et elle gagne 1.9 en S. C'est simple et efficace. Ensuite, on a deux matchs assez sympathiques. Aaron Arbault contre Michael Diablo. Niveau qualité, c'est plutôt pas mal. Mais je m'attendais peut-être à un petit peu mieux. Je m'attendais peut-être à plus de 80. Alors, le match d'après, je m'attends à beaucoup aussi. Bon, la réaction n'était pas moche non plus. On a un segment à 70 quand même. On ne va pas s'en plaindre. C'est très très bien. Victoire du champion Michael Diablo. Aaron Arbault a voulu lui serrer la main. Voilà, parce qu'il s'est fait battre par le champion à la régulière. Donc, il lui tend la main. Et bon, bah, non. Non, non, je suis le champion. Je m'en vais. Tu n'es qu'un insecte pour moi. On a ensuite Julia Bells qui est avec Trip Cassidy. Et qui fait une promo contre Jack Silverwood. Le futur adversaire de Trip Cassidy. Bah, l'adversaire même dans quelques instants. Puisque ce sera le main event. Donc, un point de venez pour Trip Cassidy. Et bien sûr, un segment à 87%. Merci, Madame Bells. Et on conclut donc ce show avec un excellent match. Entre Jack Silverwood et Trip Cassidy. Là, c'est bien. On finit avec deux très très bons matchs. En même temps, c'est logique. Parce que les quatre hommes qui sont impliqués dans ces deux matchs respectifs. C'est deux hommes qui sont impliqués dans ces deux matchs. Ces quatre hommes qui sont... Non, c'est le respectif qui me dérange un petit peu. Bon, ces quatre hommes qui sont impliqués dans ces deux matchs en tout. Voilà. Sont très très bons. Ils sont excellents. Donc, 82% pour la qualité. Là, voilà. Plus de 80% de qualité. C'est génial. La réaction est également bonne. 63%. Donc, c'est moins 72%. Que demander de plus ? Ah si. Si, si, si. Effectivement. Comment Trip Cassidy a-t-il gagné ? Pas à la régulière. Non. Il a gagné grâce à l'intervention de Jason Hades, qui officiellement est encore un client de Julia Bells. Eh oui. Jason Hades a aidé Trip Cassidy pour qu'il batte Aaron Arbo. Donc, il n'y a pas que Trip Cassidy dans l'histoire. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça veut dire qu'il faut trouver un coéquipier pour Arbo ? Ah, j'y avais pas pensé. Mais du coup, ça pourrait être une bonne idée. Donc, on fait un show à 66%, ce qui est pas mal du tout. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Du moment qu'on s'éloigne pas trop des 70, c'est pas trop mal. Parce que le précédent, là, qu'on avait fait tout à l'heure, il était à 62, c'est ça ? 64, pardon. Ouais, je suis même trop sévère avec moi-même. Voilà. Alors, du coup, Ryan Genesis serait intéressé par des matchs contre Alex Silva. On a fait un 1.86 avec 439 personnes ayant assisté à un autre show. Tandis que MCW a eu un 1.22. Je crois qu'on a progressé, quand même. Et eux, ils ont eu 398 personnes. Ça, on est encore devant. Oh non ! Oh non ! Ah, là, je suis vraiment dégoûté, là. Trip Cassidy qui se barre à l'ECWA et qui nous laisse tomber. Bon, pas de panique, on peut peut-être le récupérer. Là, j'avoue que j'ai été vraiment dégoûté, là, pour le coup. Alors, Trip Cassidy, est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus d'argent, là, pour le recruter ? Bon, le truc qui va être embêtant, quand même, c'est qu'il m'a coûté déjà assez cher. Et je pense que... Allez, je te file 20 000 par rapport à ici, on n'en parle plus. Allez, boum. Rien à faire ! J'utilise mon argent, c'est bon. Non mais... Alors, du coup... Trip Cassidy, manager, Julie Bells. Boum. Tiens, avant que j'oublie, parce que j'ai encore oublié tout à l'heure. Adam Page, manager, Greg Burridge. Voilà. Alors, le turn de Page, ce n'est pas fait comme je l'avais prévu au départ, d'ailleurs. J'ai encore la photo de Takasuzuki, qui est vraiment pourrie. À la base, je voulais simplement... Enfin, je voulais le faire plus simplement, en fait. Je voulais faire un angle avec Greg Burridge, pardon, qui simplement présente Adam Page comme son nouveau client. Mais voilà, vu que j'avais une idée pour qu'il intervienne vraiment physiquement pour sauver Barrett Brown de deux vilains, et ben voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Alors d'ailleurs, petite remarque, on a fait un meilleur show ici, alors que les frères Williams n'étaient même pas impliqués dedans. Bon, en même temps, je lui ai fait intervenir pas mal de gens qui n'étaient pas trop mauvais, donc ça a très très bien fonctionné. C'est bien. C'est nickel. Donc, on est le 31 janvier, il va falloir patienter encore un tout petit peu avant de finir le mois de janvier, parce qu'on a encore un choix à faire. Il s'agit donc de Tenacity, donc on se vendredi 31 janvier 2025. Et après seulement, on pourra faire un petit bilan du mois de janvier 2025. Alors je pense que financièrement, bon, on va perdre peut-être un petit peu d'argent parce que j'ai fait pas mal de dépenses, notamment pour peupler le territoire de développement. D'ailleurs, est-ce qu'on va avoir des nouvelles du territoire de développement ? Parce que normalement, nos recrues gagnent des points dans des stats tous les mois. mais vu que j'ai ouvert le centre de développement au cours du mois, est-ce que ça va vraiment fonctionner ? Je pense que oui. Pour les blessures, ça fonctionne pareil. Pour les blessures, vous avez un mec qui est blessé le 31 pour une durée de un mois. Le lendemain, il va très bien. Parce que voilà, on a changé de mois, donc ça fait un mois de plus qui s'est passé. Et donc un mois, un mois au moins par rapport à la blessure. Donc un moins un, ça fait zéro. Boum, guéri. Oui, comme ça. Donc on croise les doigts, on espère que le jeu sera clément. On sera... Bah non. Sera clément ? On espère que le jeu sera clément ? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Je vais faire cette voie-là jusqu'à la fin, je pense. Non, c'est pas bon. Bon. C'est mieux avec cette voie-là. Donc, en plus, c'est la fin de l'épisode, quoi. Allez, on se retrouve donc bientôt pour l'épisode 80. Ouais, le 80. Donc l'épisode 80 d'Extreme Warfare Revenge avec Riker Wrestling. Salut tout le monde, à la prochaine.